Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo sur le futur proche en français. Je m'appelle Catherine et je suis enseignante de français langue seconde. Si vous voulez apprendre le français, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on parle du futur proche. Pour commencer, le futur proche, qu'est-ce que c'est? Le futur proche, c'est un temps de conjugaison. Il en existe plusieurs en français, comme le présent, le passé composé, l'imparfait, etc. Contrairement aux autres, le futur proche ne se trouve pas souvent dans les livres de conjugaison traditionnelle parce que c'est un temps qu'on utilise surtout à l'oral, pour parler de façon informelle. Mais attention, même s'il n'est pas dans les livres, il est très important et on l'utilise tous les jours. Comme son nom l'indique, le futur proche sert à indiquer qu'une action se passe dans le futur, passé, présent, futur, mais dans un futur qui n'est pas trop loin du présent. Un futur rapproché, un futur proche. Observez le texte suivant. La semaine prochaine, je vais partir en voyage dans la ville de Québec avec ma sœur. Nous allons prendre le train, nous allons visiter le château Frontenac et le petit Champlain et nous allons manger de la délicieuse poutine. Ma sœur va acheter des souvenirs pour nos parents et moi, je vais prendre beaucoup de photos. J'espère qu'il va faire beau. Dans le texte, la majorité des verbes sont conjugués au futur proche. Remarquez-vous quelque chose de spécial? Eh bien, en gros, pour conjuguer au futur proche, ça prend deux verbes. Le premier verbe est le verbe aller, conjugué au présent de l'indicatif. Un petit rappel ici. Ensuite, on ajoute le deuxième verbe, le verbe principal, celui qu'on veut exprimer au futur. On l'ajoute sans le conjuguer, c'est-à-dire à l'infinitif, comme dans les exemples ici. Autrement dit, si je veux transformer une phrase au futur proche, par exemple, Aujourd'hui, je lis le journal. Demain, je commence par trouver le sujet. Ici, je. Je conjugue le verbe aller au présent, je vais. Et j'ajoute le deuxième verbe à l'infinitif, lire. Demain, je vais lire le journal. Voilà! Qu'est-ce qui se passe maintenant si on veut faire une phrase négative? Reprenons notre exemple précédent. Aujourd'hui, je lis le journal. À la forme négative, on ajoute ne et pas de chaque côté du verbe, comme ça. Aujourd'hui, je ne lis pas le journal. Au futur proche, il y a une toute petite différence. On va ajouter ne et pas de chaque côté du verbe conjugué. Donc, de chaque côté du verbe aller, comme ça. Demain, je vais lire le journal. Demain, je ne vais pas lire le journal. C'est aussi simple que ça. Donc, c'était ma capsule sur le futur proche. Je vous invite à regarder les liens dans la description plus bas. Vous allez y trouver un petit rappel de ce qu'on vient de voir dans cette vidéo et un exercice pour vous pratiquer à utiliser le futur proche. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou vos questions. Si vous avez aimé et si vous voulez voir plus de contenu, cliquez ici pour vous abonner à ma chaîne. D'autres vidéos sont à venir et vos suggestions sont toujours bienvenues. À la prochaine! Merci. 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 Merci.